Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir le modifieur Mesh Déforme. Alors, après avoir vu le modifieur de type Lattice, là je vous montre de quoi je parle. Alors, il faut savoir que là, je suis maintenant à la version 2.93α. Très souvent, les personnes me disent, oui, Jean-Michel, je trouve que tu n'étais pas sur la bonne version. Je dis, ok, pas de problème, je vais corriger cela. Je suis maintenant sur la 2.93α, il n'y a pas plus récent. Voilà, ça au moins c'est dit. Donc, si on clique ici, on a différents modifieurs. Alors, évidemment, il y a quelques modifieurs, j'ai vu, qui ont été rajoutés. Par exemple, le masque, si je vous l'avais fait, qu'est-ce que j'ai vu qui était nouveau ? Volume to Mesh, ça c'est sûr, c'est nouveau. Je vous ferai une vidéo quand la 2.93 LTS sortira, donc pas maintenant. Et là, ce qu'on va attaquer, la dernière fois, on a vu ensemble les lattices. Rappelez-vous, c'est simplement une cage qui permet de déformer la matière. Mais cette cage, en fin de compte, elle est fournie. Vous voyez, si je clique ici, enfin, si je fais ici Shift A, on a ici la lattice. Et cette cage, en fin de compte, elle est déjà fournie. Si je fais S, vous voyez, on va pouvoir après la modifier à ce niveau-là. Bon, je ne vais pas refaire le cours, mais là, c'est différent. On va pouvoir prendre n'importe quel objet et le transformer en lattice. Je m'explique. Donc, je vais déjà supprimer ce cube. Me mettre en 1, vue de face, faire Shift A. On va mettre déjà une image. Moi, j'aime bien toujours travailler avec une image de référence. Voilà, donc je récupère mon image, qui s'appelle Vast Fleur. Alors, cette image, je l'ai récupérée au cas où, si vous êtes intéressé, sur Pixabay. Pixabay, ce sont tout simplement des images ou des textures ou n'importe quoi que vous pouvez récupérer, mais de manière gratuite et libre de droit. C'est tout ça qui est important. Parce que n'oubliez pas que quand vous faites quelque chose, par exemple, pour un client, si vous ne faites pas attention à ça, vous risquez d'avoir des gros problèmes. Parce qu'en fin de compte, votre image, elle a des droits, tout simplement. C'est comme si vous preniez une image de moi ou une photo de ma personne et que vous la mettiez sur Internet sans que je sois au courant. Je peux vous attaquer, tout simplement. L'intérêt de ce site, Pixabay, ça vous permet tout simplement de récupérer des images et puis vous donner des idées. Parce qu'on ne va pas faire ça à l'identique, bien évidemment. Là, c'était juste pour vous donner une idée par rapport au vase. Donc là, déjà, je vais commencer par mettre ici, au niveau de cette icône qui s'appelle Objet Data Properties, en cliquant sur Opacity. On va lui mettre un petit peu moins d'opacité. Voilà, parfait. Ensuite, je vais zoomer un peu. Je vais faire un GZ pour le monter un petit peu. OK, GX, on va le positionner à peu près comme ça. Voilà. Alors, vous verrez que des fois, j'ai remarqué que ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Quand on va lier les deux, vous allez comprendre que des fois, si celui-ci est immédiat, à mon avis, le lien n'a pas fonctionné. Je vais vous expliquer. Alors déjà, ici, ce qu'on peut faire, c'est l'appeler, par exemple, référence. Au niveau de mon hotliner. Et je vais faire en sorte de le verrouiller, comme ça, on n'y touche plus. Je clique sur ma petite flèche et là, je suis verrouillé. Alors, si par hasard, vous ne comprenez pas ce que je fais, je peux simplement vous conseiller, puisque je suis formateur maintenant, indépendant sur refertuto.com et d'autres plateformes de référence ou d'apprentissage. Je peux vous conseiller cette petite vignette qui coûte 5 euros, qui vous explique tout simplement comment apprendre les bases. C'est vraiment pour super débutants et super débutantes sur la version 2.83 LTS, puisque je ferai bientôt une autre vidéo sur la 2.93 LTS. C'est une petite aparté, mais au cas où, si vraiment vous êtes perdu par rapport à Blender, regardez cette vidéo, vous apprendrez plein de choses. Voilà, aparté terminé. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc continuer à cet endroit-là. On va aller, on va faire tout simplement Shift A, puisque j'ai verrouillé mon élément, et on va mettre un cylindre. Alors, je vais appuyer sur Z pour être en mode Wireframe, faire un GZ pour le positionner à peu près ici, faire un S pour le scaler, pour qu'il soit à peu près comme ça. Là, je vais faire, alors là, je m'aperçois qu'il y a un petit décalage quand même, bon, ce n'est pas très grave. S, on va faire quelque chose dans ce style-là. Voilà. GZ, on positionne celui-ci. Ensuite, ce que je peux faire, c'est prendre tout simplement ici mes éléments à cet endroit-là, me remettre en vue de face, faire un GZ, et le mettre à peu près ici. OK. Là, je fais un Shift D. Alors, ce que je peux faire avant, pardon, je vais venir en arrière pour être sûr que je ne me suis pas trompé. Voilà. Lui, je vais pouvoir le renommer, par exemple. Je vais l'appeler Vase, tout simplement. Ensuite, je vais faire un Shift D. Donc ensuite, ici, on va faire S et on va un petit peu faire quelque chose comme ça. Faire GZ. Voilà. Très bien. Et même si il y a un truc que j'ai complètement oublié de faire, je vais reprendre le premier qui est le Vase, me mettre en mode édition, faire un CTRL R, et je vais mettre 8 coupures. Vous voyez le nombre de coupures en bas. 8. Parfait. Je reprends le suivant qui va être le Vase. Donc, on va l'appeler, par exemple, allez, on va l'appeler Matrice. Toc. Et lui, pareil, on se met en mode édition. On fait CTRL R. Et on va dire 8 coupures aussi. Voilà. Parfait. Je vais prendre maintenant mon premier qui est celui-ci. Je vais cliquer au niveau de mes modifieurs, sur ma petite clé d'embronnage. Ça, vous connaissez ça par cœur maintenant. Et je vais choisir ici, Mèche, Déforme. Qu'est-ce que va faire cet élément ? Il va tout simplement déformer, par rapport à mon mèche ici, celui-ci. Regardez, je prends ma pipette. Alors, des fois, vous verrez, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. J'ai marqué qu'il y a des choses, des fois, il est un peu embêtant par rapport à ça. Je vais choisir ici. Là, il vous dit bien qu'il est lié. Alors, vous pouvez le faire soit par rapport à l'objet lui-même, dans sa globalité, ou tout simplement par rapport à un vertex group. C'est-à-dire que vous allez récupérer, admettons, une partie. Ensuite, ici, vous allez aller sur Vertex Group. Vous allez cliquer sur un plus, pardon. Cliquer sur Assign pour tout simplement assigner le vertex group, pour avoir tout simplement un groupe de vertex. que vous allez pouvoir déformer par rapport à cette référence. Donc là, c'est toujours le même principe. Si vous regardez ma vidéo sur le lattice, c'est exactement pareil. Donc là, je reprends lui. Ici, je vais mettre 4 en précision. Ce que j'ai remarqué, des fois, 5, c'est un peu lent. Dans le sens, plus vous allez mettre de précision, plus vous pourrez être précis dans ce que vous allez déformer, mais il va être très, très lent. Parce qu'en fin de compte, vous allez lier votre maillage à l'autre maillage. Et les déformations que vous allez faire sur l'un, vont se répercuter sur l'autre. Mais faites attention à ça, c'est très important. Moi, en général, je mets 4, ça suffit. La case dynamique va tout simplement prendre en compte les prochains modifieurs que vous mettrez en place. Par exemple, ça pourrait être un subdivision surface, ça pourrait être aussi un bevel, et ainsi de suite. Ici, cette flèche va tout simplement servir à inverser par rapport au groupe de vertex. Imaginons, moi j'ai choisi par exemple, alors je vais vous prendre la note take. Imaginons, je ne choisis que cette partie-là. Mais par contre, il prendra tout sauf cette partie-là. Ça va servir à ça, tout simplement. Donc là, j'efface, et on y va. Donc là, mon élément est sélectionné. Si maintenant, je prends celui-ci, alors avant, évidemment, il faut cliquer sur Dynamics et Bind, et là, à mon avis, ça n'a pas fonctionné. Il a été trop rapide. On va regarder, mais je vais me mettre comme ça, je vais faire ça. Je vais sélectionner avec la touche B, celui-ci. Je vais faire un S pour déformer. Ah ben si, ça a marché. Ah ben, je n'aurais pas cru, tiens. Il a été très vite, cette fois-ci. Donc, vous voyez, je vais essayer de déformer un petit peu pour qu'on ait un équivalent de vase. Et comme je vous ai expliqué, cette matrice va permettre de déformer le maillage, tout simplement. C'est exactement pareil que Latisse, sauf que là, cette fois-ci, on va prendre tout simplement... Alors lui, ce n'est pas la peine de le déformer, je vois. On va prendre tout simplement... Alors là, on va déformer celui-ci, S. Là non plus, ce n'est pas trop la peine. Alors, je pense que ça va être lui, qui va être intéressant. Voilà, lui. On va mettre quelque chose comme ça. Toc. Alors évidemment, c'est pas trop précis. J'avoue que moi, je préférais, dans ce cas précis, utiliser un plein. Je fais en sorte de faire un collapse pour avoir qu'un seul vertice. Après, je fais le contour de mon élément. Et après, je me sers tout simplement de l'outil Spin, qui est ici. Mais là, que je vous montre tout simplement ce qu'on peut faire avec l'outil... Enfin, le modifiaire Mèche des Formes. Ou alors, là aussi, j'ai aussi fini une formation complète de presque 9 heures sur l'apprentissage des curves, des courbes de baisiers, des nerfs et des passes. Là, c'est pareil. Je me servirais, dans ces cas-là, d'une courbe de baisiers ou d'un nerf, tout simplement. Et après, je me servirais du modifier Screw, qui me permettrait d'avoir un superbe vase. Alors, si on continue, puisque là, on va rester sur ça. Ici, je vais faire un S, faire quelque chose comme ça. Voilà. Et ici, par exemple, celui-ci, je pourrais aussi le diminuer. Quelque chose dans ce style-là. Bon, ce n'est pas terrible, je vous l'accorde. Après, ce que je peux faire, comme je vous disais, c'est appliquer tout simplement un modifiaire. Donc là, je vais récupérer mon élément. C'est pour ça que je me suis mis en filière pour bien voir les deux. Ici, je vais faire en sorte de faire un subdivision surface, vous voyez, pour avoir quelque chose de plus joli, déjà. Après, on pourra retravailler. Ce n'est pas grave, mais ce n'est pas vraiment le but de cette vidéo. C'est juste vous montrer que le mesh modifiaire va servir à ça. Moi, ce que j'aimerais faire après, par exemple, alors là, on va complètement changer de truc, mais j'aime bien un petit peu modifier tout ça. Lui, je vais le cacher pour l'instant. Comme ça, on a notre équivalent de vase, qui n'est pas très beau, entre guillemets, mais bon, ce n'est pas très grave. Là, je vais faire un Shift A. Je vous parlais des curves. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. On va faire un petit baisier. Donc là, normalement, il se retrouve ici. Parfait. Là, je peux faire un RX90 pour repositionner celui-ci. Super. Là, je vais pouvoir tout simplement faire un GZ. On va le monter à peu près ici. Vous allez comprendre, je vais en venir. Là, je vais faire une rotation. OK. Ce que je peux faire aussi, par exemple, c'est tout sélectionner, faire un SX0 pour qu'il soit tout simplement plat comme ça. Mais ce n'est pas très grave parce que ce que je vais faire, vous allez voir, je vais tout récupérer, faire X et tout supprimer. Vous allez dire, mais alors, quel est l'intérêt ? Vous allez comprendre. Maintenant, je vais prendre cet outil magique qu'on appelle Draw. Et là, regardez, je vais faire quelque chose comme ça. Hop, juste ça. Et ça, c'est génial parce que le stylo va me permettre simplement de créer la forme que vous voulez. Ensuite, je vais aller à cet endroit-là. Je vais tout simplement lui appliquer ici, au niveau de ma géométrie, un petit peu de Def. Def ou Extrude, je ne sais plus. Non, je pense que c'est plutôt de l'Extrude qu'il me faut. Il faut de l'Extrude. Ici, je ne vais pas me mettre en Full, je vais plutôt me mettre en Half. Voilà, c'est pas mal. Alors, là, je ne suis pas mal. Ici, dans ce cas-là, il va me falloir un petit peu Def. Voilà, sauf que dans ces cas-là, il est inversé, j'ai l'impression. Je vais me mettre ici en mode Solide pour voir un peu ce que ça donne. Ouais, c'est pas trop mal. Donc ici, je vais prendre, avec cette icône-là, je vais prendre ce point-là. Je vais faire Alt-S et je vais diminuer celui-ci pour avoir une espèce de plante, vous voyez, chose comme ça. Là, c'est pareil. Je pourrais faire Alt-S, faire quelque chose comme ça. Après, ce que je pourrais faire tout simplement, c'est mettre en vue 7, prendre celui-ci, faire, alors avant, je suis bien au niveau du 3D cursor au milieu, c'est parfait, faire un Alt-D, appuyer sur, pardon, je recommence. Ici, je me mets avant en mode 3D cursor, faire un Alt-D. Alors, je suis complètement hors sujet, mais c'est juste pour vous montrer un exemple que l'on peut faire. Donc, j'ai dit Alt-D, R, et on va faire quelque chose comme ça. Et après, je pourrais faire, par exemple, Shift-R pour répéter. Vous voyez, on a une espèce de plante. Ce qu'on pourrait faire après, c'est prendre celui-ci, me mettre ici en Shade Smooth pour lisser un peu celui-ci. Bien évidemment, si on regarde mon élément ici, il y a un truc qui ne va pas, c'est que l'intérieur, si j'appuie sur 3 en vue de face, moi, je vais le supprimer. Je vais faire un 3 face. Et vous voyez, chaque fois que je suis en mode édition, il garde en fin de compte le lien par rapport à ce que j'ai fait. Là, c'est fermé et c'est cool, c'est ce que je voulais. Ce qu'on pourrait faire, c'est lui donner un petit peu, par exemple, de profondeur. Donc, ici, on va cliquer là, on va appliquer à modifier de type Solidify. On va lui mettre un petit peu d'éléments. Alors, on va lui faire quelque chose comme ça. Voilà, tranquille. Voilà. Lui, dans ces cas-là, on pourrait prendre ici, cliquer sur Shading, appuyer sur New pour avoir tout simplement mon élément. Alors, moi, je vais lui faire rapidement, on va lui prendre, par exemple, une texture. On va lui dire, allez, une texture de type Musgrave. Ensuite, je vais prendre un petit Color Ramp. Alors, Color Ramp, on va l'avoir, je ne sais jamais où il est cet animal, ici. Voilà. Je vais lier les deux. Moi, j'aimerais bien avoir, tiens, je m'aperçois un truc très intéressant, c'est qu'avant, on avait un trait droit. Parce que, par défaut, sur Blender, par exemple, 283 LTS, les traits étaient droits. Il fallait aller dans l'Edit Preferences pour modifier cet élément-là. Vous voyez ? Par défaut, c'était un trait tout droit. Là, ils m'ont fait quelque chose de courbé. Je viens de voir ça, à l'instant, c'est assez marrant. Bon, enfin, voilà, c'est une petite parenthèse. Ici, je vais faire en sorte de mettre, par exemple, un violet. Ça fait un truc comme ça. Et là, je pourrais mettre, par exemple, peut-être quelque chose dans le style orange, comme ça. Le RUNES, je vais faire en sorte de voir quelque chose de vachement brillant. Voilà. ici, si je fais Shift-Control, je ne vais pas activer parce que je viens de l'installer, donc je ne vais pas activer le node ranger. Je vais aller dans Edit Preferences. Là, je vais taper N-O-D-E. Je vais activer celui-ci. Parfait. Je quitte. Je clique ici. Je fais Shift-Control, bouton gauche de ma souris pour voir, en fin de compte, mon scale, où il en est. Et là, je vais faire quelque chose plutôt dans ce style-là. C'est pas mal. Détail, on va faire quelque chose comme ça. Dimension, non. Je préfère... Ah ouais, c'est pas mal ça. Et là, non, ça, ça ne me va pas. Ouais, ça, c'est pas mal. OK. Bon, quelque chose rapide, bien évidemment. Là, je fais Shift-Control sur mon Principle BSDF pour avoir quelque chose comme ça. Alors là, par contre, ce n'est pas assez marqué. Donc, on va essayer de marquer ça un peu plus en mettant des couleurs. Peut-être blanche. Ah, blanche, ça peut être pas mal. Voilà. Super. Maintenant, cet élément-là, je vais faire New. Là, pareil, qu'est-ce que je pourrais faire ? Je pourrais mettre un... On va mettre aussi un Color Ramp. Ah, j'aime bien les Color Ramp. On va mettre différents verts. Donc là, hop, hop, on va mettre un vert dans ce style-là. Le blanc, évidemment, on va lui mettre un autre vert, mais un peu plus foncé. Ensuite, je pourrais appuyer deux fois sur le plus et mettre, mettre quelque chose dans ce style-là. Ici, mettre plutôt quelque chose dans ce style-là. Et voilà. Donc là, par contre, non, là, c'est trop fin. Augmenter un peu et mettre un peu plus par là. Voilà. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Et après, ici, par exemple, le Ramp Nest, c'est pareil. Alors, c'est une plante. Normalement, ce n'est pas trop brillant. Alors, évidemment, il faudrait mettre plusieurs modifieurs. Là, j'ai fait un truc vraiment à l'arrache. Mais je vous explique simplement que quand vous faites quelque chose par rapport au modifieur, on peut avoir déjà ce genre de choses. Après, on pourrait faire le plateau. Dans ces cas-là, je ferai un Shift A. Ici, je mettrai, on va dire, un cube. Donc, je vais me remettre ici en Layout. Si vous êtes perdu, dites-le moi. Parce que ça veut dire que j'ai arrêté trop vite. Dans ces cas-là, je ferai attention au prochain coup d'aller moins vite. Malgré que j'ai mis les raccourcis clavier et ainsi de suite. J'essaie de vous montrer différentes techniques. Voilà. On va faire comme ça. Je vais me remettre ici en mode Filaire. Faire un GZ pour me positionner à peu près ici. SZ, on va diminuer un peu celui-ci. Ouais, c'est pas mal. S pour un peu augmenter celui-ci. Ouais, c'est pas mal. Là, j'appuie sur Z pour être en mode solide. Je suis en face. Je fais un ES pour avoir quelque chose dans ce style-là. Je me remets en 1 pour voir un peu où je suis. Je vais mettre en mode Filaire pour voir où est mon élément. Ouais, ce serait pas mal. Je vais faire un E. Parfait. Et voilà. Là, j'ai le début de mon poteau. Ce qu'on pourrait faire, histoire d'être encore plus fun, parce qu'évidemment, on pourrait faire plein de trucs après. On pourrait créer un brin d'herbe, c'est-à-dire la gestion des particules pour créer ça. On pourrait mettre un fond qui serait derrière, flouté par rapport ici à la caméra. Si j'appuie sur 0, j'ai ma caméra. Donc, je pourrais cliquer ici, appuyer ici. Au niveau de mon Defile, je vais pouvoir définir tout simplement le focus. Mais là, comme je n'ai pas de fond, ça n'a aucun intérêt. Je vais faire ça. si je m'appuie ici en mode Z solide, je me remets en 0, ça n'aurait pas de sens. Par contre, ce qui serait intéressant, lui, c'est d'aller ici en mode Sculpt Mode. Dans ces cas-là, au niveau de mon Remesh, parce que mon Remesh, il n'y a pas grand-chose, je mettrais plutôt 0,05 en trait et je ferai Remesh. Qu'est-ce qui va se passer ? Tout simplement, lui, il va avoir beaucoup plus de topologie. Et dans ces cas-là, je vais pouvoir travailler avec mes brosses. Par exemple, je vais pouvoir prendre la brosse, on va dire celle-là, la standard. On va commencer à sculpter comme ça. Ce qui pourrait être sympa pour donner une espèce de poteau qui serait, vous voyez, où il y aurait tout simplement un vase. Là, je pourrais mettre, par exemple, alors je ne sais plus où il est celui-ci. Je crois que c'est lui pour arrondir un peu mes angles. En plus, je le fais à la souris. Normalement, il vaut mieux le faire plutôt à la... Comment dire ? Et puis, en plus, je vais en personne des trucs. J'aurais dû activer ici X pour avoir mon effet miroir. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. Blender, c'est vraiment un super outil où on peut apprendre plein de trucs hyper intéressants. Là, je vous dis, je vous fais un truc à l'arrache, mais j'essaie de vous donner des idées ou comme je dis souvent à mes élèves, j'essaie de donner l'impulsion. Tout simplement. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'avec le modifieur Mesh Déformes, OK, vous avez fait ça, mais vous pouvez après réfléchir différemment. J'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de continuer ma scène ? Voilà ce que je voulais vous expliquer. Donc là, je n'irai pas plus loin. Je vous montre la scène finale que j'ai faite assez rapidement, elle est ce qu'elle est. Mais déjà, ça peut vous montrer que grâce à ce modifieur, réfléchissez après pour aller plus loin. Ne vous arrêtez pas là parce que, par contre, tous ces modifieurs-là, mis ensemble, enfin, utilisés unitairement, on va dire, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, dès que vous allez les mélanger, ça va donner quelque chose d'extraordinaire. Ça me fait toujours penser au logiciel SketchUp où, depuis des années, je travaille avec, il n'y a pas beaucoup d'outils. Mais dès que vous les mélangez ensemble, vous pouvez faire des trucs assez fous. Voilà. Écoutez, je ne vous en ai pas plus. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Bye, bye. Merci.